bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Saptaro j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tirage à choix le premier tirage à choix que je fais va porter sur une question sentimentale spéciale célibataire alors les célibataires la question que je vous posais c'est est ce que vous allez avoir une prochaine rencontre est ce que vous êtes prêts pour prêts ou prêtes pour cette prochaine rencontre pour cela trois choix le hamstar au avec la 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 cornaline c'est un bracelet en cornaline voilà le hamstar au le tarot villeneuve avec un bracelet en oeil de tigre et de prismavision tarot avec un bracelet des sept chakras que j'ai fabriqué sept pierres sept chakras pour le troisième choix de prismavision tarot alors faites preuve de discernement c'est un tirage général ça ne peut pas parler à tout le monde pour les choix des tarots utilisez votre intuition et faites preuve évidemment toujours de libre arbitre c'est une vidéo youtube un tirage général donc faites preuve surtout de discernement je mettrai en barre de description les tarots que j'utilise et bien sûr pendant le tirage j'utiliserai certainement d'autres tarots ou d'autres oracles pour compléter le tirage on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1 de hamstar au et le bracelet en cornaline bonjour groupe numéro 1 qui avait choisi de hamstar au avec le bracelet en cornaline que je vais mettre ici voilà donc pour votre prochaine rencontre nous allons nous poser plusieurs questions d'abord ce que m'a apporté les relations passées donc pour les tirages je me suis inspiré des 50 tirages de pop culture de hyéna que je vous conseille vraiment beaucoup de voir j'ai suivi sa formation et dans cette formation il y avait les 50 tirages de pop culture dont je me suis inspiré pour faire cette vidéo donc on va commencer par la première question ce que m'a apporté mes relations passées ce dont je ne veux plus aujourd'hui dans mes relations ce dont j'ai envie pour ma nouvelle relation ce dont j'ai besoin au plat et b ce dont j'ai besoin ok il ya deux cartes qui sont sorties on va les prendre pas celle ci voilà ce dont j'ai besoin dans mes relations aujourd'hui un petit peu voilà suis-je prête prêt pour une nouvelle relation alors il ya celle là qui est là donc je vais l'apprendre est-ce que je suis prêt à engager une nouvelle relation mais à tout pour ma prochaine histoire vous avez vu mes atouts pour ma prochaine histoire c'est ça tout ma prochaine histoire là et l'évolution de la situation dans les prochains mois est ce que votre amour ça va se faire dans les prochains mois et voilà donc pour vous groupe numéro un qui avait choisi de hamstar ou on va commencer tout de suite avec ce que m'a apporté mes relations passées reine de coupe relation passée vous ont permis de vous connaître sentimentalement de savoir quels sont vos besoins quels sont vos envies vous avez vraiment acquis de l'expérience grâce à vos relations passées vous savez où est ce que vous en êtes ce que vous désirez et quelles sont la nature de vos sentiments comment vous réagissez à vos sentiments vous avez acquis vraiment de l'expérience et vous êtes tout à fait pas on verra plus tard mais pour moi la reine de la reine de coupe elle est quand même prête à donner son coeur parce qu'elle sait en quoi ça retourne en fait comment est ce qu'elle réagit dans une certaine relation dans sa relation comment est ce qu'elle réagit elle le sait donc cette et vos relations passées vous ont vraiment permis d'avoir de l'expérience ce dont je ne veux plus ce dont je ne veux plus quelqu'un de trop fier en fait là le 6 de bâton nous parle d'une victoire donc quelqu'un qui vous prend pour acquis ça vous le voulez plus là certes vous donner votre coeur peut-être assez facilement mais pour les prochaines fois vous avez tendance quand même à ne pas le donner aussi facilement pour ne pas que la personne vous considère comme acquis parce que sans doute à cause de ça ça vous a créé des situations compliquées et la personne qui vous considère comme acquis après bah elle s'en fiche un peu de vous donc vous ce que vous ne voulez plus c'est quelqu'un qui crie victoire trop vite ok vous êtes disponible et vous avez envie d'une relation mais attention vous n'êtes pas quelqu'un qu'on acquiert et qu'on a de façon trop rapide et trop facile il faut vous mériter vous attention à groupe numéro 1 il faut vous mériter ce dont vous avez envie vous avez quand même envie de quelqu'un de très entreprenant un cavalier de bâton encore du bâton quelqu'un qui a envie de vous qui est prêt c'est un chevalier qui vraiment il va il y va donc certes pas quelqu'un qui se repose sur ses lauriers sur ses lauriers mais quelqu'un qui dans la durée va rester très romantique chevaleresque qui va vous séduire sur une très longue durée qui va montrer vraiment qu'il vous veut c'est ça que vous rêvez vous rêvez vraiment de la personne qui va s'accrocher à vous il va s'accrocher qui va vous prouver sur une certaine durée et ça c'est bien il faut être exigeant donc ce dont vous avez envie ce dont vous avez besoin vous avez quand même besoin de quelqu'un de très stratégique de très droit dans ses bottes et de quelqu'un qui aura peur de vous perdre ça c'est dont vous avez besoin vous avez besoin de quelqu'un qui soit tellement attaché à vous qu'il connaît votre valeur il sait votre valeur et il est prêt à affronter de façon plus raisonnable des situations pour vous garder auprès de vous ça c'est ce dont vous avez besoin vous avez besoin de quelqu'un qui réfléchit avec sa tête et qui est prêt à beaucoup de sacrifices pour vous et ouais comme à l'instar du du cavalier de bâton qui va vraiment se lancer et aller sur la durée mais en même temps une relation très réfléchie c'est pas quelqu'un qui va vous qui va se dire ah bah je déménage du jour au lendemain il y a quand même quelqu'un qui va peaufiner son projet avec vous on a un roi et une reine vous vous êtes la reine de couple donc quelqu'un de très attentionné etc vous avez besoin de quelqu'un plus terre à terre terre à terre qui se connaît la valeur des choses qui connaît la valeur des relations et qui sait que on peut vous perdre à tout moment pas quelqu'un qui est acquis à longueur de temps etc vous pouvez partir quand vous voulez donc quelqu'un qui va réfléchir avec sa tête et qui va monter qui va comment dire être très stratège pour pouvoir vous garder car il aura peur au fond de lui il ou elle un peu importe il n'y a pas de sexe dans cette vidéo qui aura peur de vous perdre et qui va donc tout faire pour vous garder ça c'est ce dont vous avez besoin est ce que vous êtes prêt prête pour une nouvelle relation 10 de pentacle quand même oui j'ai l'impression que vous êtes prêt prête parce que le 10 de pentacle nous parle d'une harmonie familiale de personnes entourées j'ai quand même l'impression que c'est pas vous ne cherchez pas à combler un manque là c'est un plus pour vous la relation sentimentale vous avez déjà votre famille vous aimez vos cercles d'amis vous êtes indépendant indépendante vous savez que comment vous réagissez dans une relation amoureuse donc la relation amoureuse c'est un plus pour vous donc vous ne cherchez pas la relation de dépendance en tout cas vous vous n'êtes pas dépendant à l'autre et c'est très bien donc pour moi vous êtes tout à fait prêt prête prêt ou prête ou peu importe qui vous êtes à avoir une nouvelle relation dans votre vie ça sera un donné en plus dans votre vie qui est déjà bien rempli et bien bien sous tout rapport vos atouts pour votre prochaine histoire vos atouts c'est on a enfin une arcane majeure donc ça c'est vraiment votre atout majeur c'est l'adaptabilité vous vous n'avez pas peur d'être bloqué vous n'avez pas peur d'être la tête à l'envers vous êtes prêt à vous adapter à la personne vous êtes prêt à regarder les choses sous un autre angle donc peut-être accueillir une personne qui est très différent de vous vous êtes tout à fait ouvert d'esprit ouverte d'esprit et vous êtes prêt à accueillir ce qui va venir à vous là le pendu nous parle d'une situation certes de blocage mais vous vous n'allez vous c'est moins vous qui allez au devant plutôt que la personne voilà le cavalier de bâton qui va venir à vous pour vous délivrer toujours cette idée vous avez envie d'un chevalier un chevalier servant donc c'est un peu l'idée vos atouts c'est justement de d'accueillir l'inattendu d'accueillir la nouveauté d'être adaptable et de savoir voir les choses d'un nouvel angle d'être très ouverte d'esprit ouverte d'esprit et d'arriver comme ça à accueillir des personnes qui peuvent être très différents avoir un point de vue très différent et ça ça vous va et c'est ça vraiment votre force votre force c'est d'accueillir vraiment tout type de personnes toutes opinions tout va voilà vous avez vraiment vous êtes très très vous ne vous fermez aucune porte voyez la personne vous l'accueille comme elle est et c'est ça qui va faire que elle va se débattre pour vous parce que vous n'avez pas d'a priori quand la personne elle arrive devant vous vous n'êtes pas fermé donc ça c'est vraiment votre atout pour cette nouvelle relation qui est ce qu'elle va arriver dans les prochains mois dans les prochains mois certainement mais là on a le 7 de pentacle qui nous parle quand même de patience le 7 de pentacle c'est c'est pas encore le temps de la récolte c'est le temps de semer les graines donc là vous êtes bien en ce moment vous avez votre ouverture d'esprit vous avez votre vie qui est bien remplie vous avez vous connaissez vous connaissez mieux vous avez vous savez vers qui vous voulez vous tourner quels sont vos besoins qu'est ce que vous voulez plus donc vous êtes quand même assez clair sur votre vie sentimentale aujourd'hui donc pour moi il faut rester dans cette énergie du pendu attendre que la personne arrive accueillir l'inattendu et ne pas se précipiter sur le premier venu il y a quand même l'idée là il y a 7 je dirais comme ça 7 mois ça peut paraître long 7 mois mais à l'échelle d'une vie 7 mois c'est pas grand chose donc pour moi c'est pas dans les prochains mois c'est pas tout de suite tout de suite pour moi il faut quand même laisser le temps au temps le chevalier là la perle rare que vous attendez il va pas se manifester illico presto et surtout si vous voulez si vous le voulez plus de quelqu'un qui ah bah je suis chevalier de jour et bim je t'ai acquis terminé voilà maintenant t'es à moi on est en couple salut voyez il faut laisser le temps à la relation de s'installer de voilà avant de se dire on est en couple avant de de se démontrer des signes d'affection vous vous avez vraiment besoin et c'est comme ça que ça va se faire de laisser le temps au temps donc c'est ce que me dit le tirage de la prochaine rencontre pour vous groupe numéro 1 j'espère que ce tirage vous a parlé faites toujours preuve de discernement vous avez votre libre arbitre si ça ne vous correspond si ça ne vous correspond pas si vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage et que vous l'avez choisi regardez peut-être le 2 ou le 3 il y a peut-être des messages qui vous sont adressés en attendant je vous souhaite de passer une excellente journée une excellente semaine enfin voilà quand vous vous tomberez sur cette vidéo qui est intemporel intemporel n'hésitez pas à liker commenter partager vraiment ça ça m'aide énormément à continuer les tirages je sais que c'est un petit peu redondant mais voilà c'est la vérité moi je lis tous vos commentaires je suis hyper ravie de faire des tirages donc soutenez moi en partageant likant commentant en vous abonnant merci à tous je vous souhaite une excellente journée salut on se retrouve avec le groupe numéro 2 qui avait choisi le bracelet en oeil de tigre et le tarot ville neuve si le groupe numéro 1 me rejoint qui ne s'est pas reconnu dans le hamstar o voilà si pareil vous si vous êtes groupe numéro 2 que vous ne vous reconnaissez pas dans le tirage sentimental vous pouvez écouter les autres parfois les trois peuvent vous convenir il n'y a pas de règles de toute façon vous faites comme vous voulez faites preuve également de libre arbitre et de discernement parce que c'est un tirage général ça ne peut pas parler à tout le monde ça ne peut pas correspondre à tout le monde aujourd'hui c'est donc un tirage sentimental sur la prochaine rencontre donc je me suis inspiré pour ce tirage des 50 tirages de pop culture de yéna sous shadow si vous ne la connaissez pas vraiment allez-y c'est grâce à elle que je me lance sur youtube j'ai suivi ses formations et j'ai utilisé ce tirage qu'elle met à disposition via son site donc c'est le tirage une prochaine rencontre donc pour commencer ce tirage nous allons nous poser est ce que vous allez trouver l'amour prochainement puisque vous êtes célibataire puisque c'est une spéciale célibataire nous allons nous poser différentes questions où il faut que je me calme là j'ai vraiment énormément d'énergie énormément de débit de voix et il alors on va se poser plusieurs questions d'abord ce que m'a apporté les relations passées ensuite ce que je ne veux plus dans mes futures relations ensuite ce dont j'ai envie pour mes futures relations ce dont j'ai envie ce dont j'ai envie certes c'est bien mais il ya également ce dont on a besoin et ça c'est pas forcément pareil ce dont on a besoin dans nos futures relations sentimentale est ce que vous êtes prêt ou prête pour accueillir une nouvelle relation dans votre vie c'est une grosse question quand même est ce que vous êtes prêt ou prête quels sont vos atouts pour votre prochaine histoire quels sont vos atouts hop là un peu trop quels sont vos atouts pour votre prochaine histoire d'amour et l'évolution de votre situation dans les prochains mois comment va évoluer votre situation dans les prochains mois est ce que vous allez trouver l'amour là tout de suite là dans deux mois où est ce que ça va être un peu plus long voilà on utilise du coup le tarot vie 9 je ne sais pas encore si je vais compléter je vais voir en fonction du tirage alors on commence tout de suite avec ce que m'a apporté mes relations passées ouah on a le monde un accomplissement vous étiez très accompli quand vous étiez en couple ça vous c'est bien et pas bien d'un côté parce que maintenant vous êtes célibataire vous avez peut-être le sentiment d'être moins accompli et c'est faux parce que un être en couple c'est 1 plus 1 1 plus 1 égale 3 donc c'est à dire que ces deux personnes accomplies qui vont se mettre ensemble pour former un couple et le couple c'est comme une troisième personne vous vous devez garder vos individualités donc ce que vous a apporté ces situations c'est ce sentiment d'accomplissement donc peut-être que c'est en étant en couple que vous avez réussi à vous sentir vous même à vous accomplir peut-être professionnellement ou dans tous les strats de votre vie peut-être que c'est cette situation de couple qui vous a permis de régler des situations familiales financières de vous accomplir vraiment à tous les stades donc ça devait être une magnifique relation malheureusement elle est passé alors voilà il faut un moment donné aller de l'avant et si vous regardez cette vidéo c'est que vous avez envie d'aller de l'avant donc le monde c'est une carte magnifique mais là où elle est c'est peut-être pas forcément il faut quand même aller de l'avant le monde c'est la dernière arcane majeure donc maintenant on passe à autre chose ce dont vous ne voulez plus dans vos relations 10 d'épée 10 d'épée vraiment c'est une carte très dur hein vous aviez certes un sentiment d'accomplissement avec cette personne mais peut-être que cette personne si vous l'avez si vous êtes séparés c'est que elle vous faisait trop de mal et là il y a vraiment beaucoup de souffrance dans le 10 d'épée à ce stade de la de la du tirage ce que vous ne voulez plus le 10 d'épée vous ne voulez plus souffrir et c'est tout à fait compréhensible les relations on souffre on souffre quand on est ensemble parce qu'on a peur de perdre la personne et pour on s'inquiète pour elle ou quand la personne elle est malade bah c'est sûr qu'on souffre il ya énormément de à partir du moment où on aime on souffre ça c'est indéniable mais il ya des souffrances qui peuvent être évitées et et là vous ne voulez plus de souffrances inutiles et vous avez tout à fait raison et c'est très bien d'être dans cette dans cet objectif là je ne peux que vous 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 inciter dans cette voie vous ne voulez plus souffrir et ça c'est évident il faut être clair dès le début on ne veut pas souffrir donc il faut aussi éviter les pièges ça ça c'est voilà ce dont vous avez envie les amoureux vous avez envie vraiment d'une relation fusionnelle vous avez envie d'amour là là c'est ouais pas deux arcades majeurs une arcades majeurs les amoureux dans un tirage sentimental ouais là c'est vous avez vraiment envie une personne fusionnelle avec vous qui vous fera vous sentir accompli j'ai l'impression quand même que vous cherchez ce que vous aviez ressenti dans vos relations passées mais attention si la relation passée est passée et si elle vous a fait souffrir ce dont vous avez envie c'est peut-être pas ce dont vous avez besoin ce dont vous avez besoin base de deniers ok vous avez besoin d'argent oui certes qui n'a pas besoin d'argent bon blague à part base de deniers quelqu'un de terre à terre voilà vous êtes vraiment quelqu'un qui est très dans les rêveries hein là les amoureux dans ce que vous avez envie le sentiment d'accomplissement la souffrance mentale vous avez quand même besoin de quelqu'un qui un peu va vous remettre un petit peu les pieds sur terre en mode ok la relation fusionnelle disney etc ce qu'on imagine d'une relation prince charmant ça c'est très très beau mais il ya la réalité de la vie et quand on est en couple la réalité c'est pas toujours princesse disney le romantisme les vlogs voilà ce qu'on voit sur internet les couples absolument parfait qui s'offrent des cadeaux tous les jours ça c'est pas la vraie vie hein ça il faut être clair et ce dont vous avez besoin c'est vraiment quelqu'un qui sera certes peut-être moins romantique pas autant que ce que vous désirez mais quelqu'un qui ne vous fera pas souffrir et du coup plus terre à terre qui sera moins dans ouais quelqu'un de plus terre à terre quelqu'un qui va plus facilement vous demander de s'installer ensemble plutôt que bien on part on fait le tour du monde tous les deux c'est hyper romantique mais la réalité de la vie c'est comment on paie nos impôts comment on paie nos factures voilà quelqu'un de plus cartésien plus ancré ça c'est dont vous avez besoin et c'est sans doute parce que vous vous êtes vraiment quelqu'un de très romantique ça on le voit parce que quand même sortir les amoureux dans un tirage sentimental vraiment il n'y a pas 36 solutions donc ce dont est ce que vous êtes prêts est ce que vous êtes prêtes pour cette future relation encore une arcane majeure incroyable la justice est ce que vous êtes prêts méfiance quand même la justice nous parle de retrouver un équilibre et d'administration donc peut-être que justement financièrement vous n'êtes pas tout à fait prêt prête à accueillir quelqu'un dans votre vie quelqu'un d'aussi terre-à-terre que ce dont vous avez besoin en tout cas et peut-être que administrativement c'est compliqué c'est à dire peut-être qu'au niveau du travail vous êtes un petit peu pas dans une situation très stable peut-être que au niveau de votre vie peut-être que vous vivez chez vos parents ou que financièrement c'est vraiment compliqué peut-être que vous n'avez pas encore trouvé l'équilibre que vous n'êtes pas tout à fait remis de cette relation passée au niveau mental vous n'êtes pas encore tout à fait équilibré pour moi vous n'êtes pas tout à fait prêt prête et pour se trouver prêt pour cette nouvelle relation il faut retrouver cet équilibre avec vous même ça c'est vraiment ce que les cartes me disent voilà moi ce que je vous dis c'est des conseils mais c'est les cartes qui me disent des conseils c'est pas moi c'est pas sap tarot qui vous dit fait ça fait ça fait ça de toute façon vous faites ce que vous voulez c'est un tirage général et il faut toujours faire preuve de discernement moi ce que les cartes me disent c'est que aujourd'hui à l'heure d'aujourd'hui vous êtes encore trop vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prêt à accueillir une nouvelle relation il faut dans un premier temps avoir une situation stable stable que ce soit au niveau mental matériel financier stable au niveau du coeur stable être bien avec soi même d'abord être bien avec soi même se faire confiance avant de chercher une autre relation ce que vous avez envie c'est quelqu'un de fusionnel une relation fusionnelle et les amoureux nous parle également d'un choix et du choix de se choisir soi donc là d'abord choisissez vous vous faites votre petit bonhomme de chemin soyez bien avec vous même équilibré et ensuite vous pourrez vous lancer dans une relation sérieuse est ce que quels sont vos atouts vos atouts encore une fois le pendu c'est fou parce que le pendu est sorti dans l'autre ou deux atouts quand même c'est d'accueillir l'inattendu d'accueillir l'inattendu d'être ouvert aux autres de savoir voir les les comment dire les défauts les qualités voilà des qualités des autres vous n'êtes fermé à aucune porte et ça c'est vraiment un atout vous êtes ouvert d'esprit et donc du coup vous ne fuyez vous ne faites fuir personne ça c'est quand même un super atout quand même quand on cherche quelqu'un évolution dans vos prochains mois as de bâton on a deux as quand même regardez deux as c'est magnifique vous êtes quand même à la fin voilà la fin de d'une relation et vous êtes quand même assez dispo pour l'énergie du 1 donc d'une nouveauté vous la voulez cette nouveauté 1 là vous êtes vraiment très très envieux envieuse envieux envieux envieuse vous êtes très envieux de trouver cette nouvelle relation vous avez énormément d'arcades majeurs quand même quatre donc vous êtes quand même dans un moment dans votre vie qui est un peu un tournant un tournant un renouveau qui se prépare beaucoup d'envie beaucoup de détermination à trouver l'amour vous êtes tout à fait apte à vous adapter aux autres à regarder sous un autre angle les personnes et donc du coup ne pas les juger contrairement à la justice qui juge voilà voilà mais j'ai quand même petit comment dire pour moi c'est pas pour tout de suite vous avez certes l'envie mais avant d'avoir cette envie il veut quand même retrouver cet équilibre retrouver cet équilibre et assez rapidement vous allez trouver quelqu'un qui vous correspond parce que c'est vraiment ça quelqu'un qui ne vous fera pas souffrir après est-ce qu'elle vous fera souffrir etc on est dans un autre tirage pour l'instant c'est la prochaine rencontre la prochaine rencontre dans les prochains mois peut-être pas peut-être pas mais restez dans cette retenez bien que vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle dans votre vie on a quand même énormément d'arcades majeurs deux as donc c'est vraiment un renouveau qui se prépare mais préparez vous vous d'abord d'abord vous votre situation mentale professionnelle vraiment soyez équilibré pour éviter la souffrance soyez équilibré avec vous même la justice elle a quand même un petit voilà la balance elle est de l'autre côté donc concentrez vous moins sur vos souffrances passées et comment cette relation vous a permis d'être accompli etc vous êtes encore trop dans l'autre relation là il y a quelque chose de nouveau qui se prépare vous êtes à la fin du cycle et vous êtes tout à fait ouvert aux nouvelles relations mais vous idéalisez encore trop vous idéalisez encore trop la relation passée vous projetez encore trop cette relation passée sur les nouvelles il faut vraiment se détacher de ça et trouver de quelqu'un vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui sera moins dans l'idéal plus dans le terre à terre vous avez quand même le feu en vous donc c'est une question quand même je ne peux pas dire de temporalité mais c'est pas pour tout de suite d'abord essayez d'être équilibré avec vous même de vous poser de moins vous prendre la tête aussi par rapport à cette relation passée ou par rapport aux relations de façon générale peut-être que cette souffrance c'est aussi vous qui vous l'imposez en vous disant je veux absolument trouver cette relation fusionnelle qui me permet de m'accomplir comme ça a pu être le cas avant n'idéalisez pas, accueillez l'inattendu et là le pendu nous parle aussi d'une situation de blocage donc la seule chose que vous pouvez faire c'est essayer de vous équilibrer, équilibrer votre vie soyez équilibré dans votre vie, dans toutes les facettes de votre vie que ce soit au niveau de votre emploi, de votre famille, etc réglez d'abord vos trucs là, tout seul, toute seule soyez équilibré dans votre vie seul comme je vous ai dit, c'est 1 plus 1 soyez accompli seul avant d'accueillir quelqu'un d'accompli seul pour faire un couple qui va être une troisième entité voilà, j'espère que ce tirage vous a plu vous a parlé n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu n'hésitez pas non plus à vous abonner parce que vraiment ça m'aide, ça me soutient j'espère que ce tirage vous a plu, je vous souhaite tout le bonheur possible et voilà, c'était Sabtaro, ciao ciao ! bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi le bracelet des sept chakras que j'ai fabriqué avec les pierres que j'ai à disposition alors je n'ai plus le nom de toutes les pierres c'est les pierres qui représentent chacun un chakra avec le petit symbole là qui me semble que c'est le symbole du home à vérifier et le tarot Prisma Vision Tarot vraiment que j'adore, qui est très très intuitif si les autres choix ne vous ont pas parlé bienvenue sur le groupe numéro 3 si ce groupe numéro 3 ne vous parle pas regardez peut-être les deux autres c'est un tirage sentimental général qui s'adresse aux célibataires parce que c'est un tirage dont je me suis inspirée de Yéna sous le chat de Tarot qui a mis à disposition dans ces formations que j'ai faites un des tirages spécial pop culture et du coup il y a des tirages spéciales sentimentales dont je me suis inspirée pour faire ce tirage donc n'oubliez pas que c'est un tirage général faites preuve de discernement vous connaissez la chanson donc pour ce tirage on est sur une prochaine rencontre une prochaine rencontre sentimentale une prochaine mise en couple est-ce que ça va vous arriver prochainement ? on va se poser sept questions plusieurs questions par rapport à ça on va se demander ce que vous ont apporté vos relations passées dans un premier temps le prismavision il a envie de parler ce que vous ont apporté vos relations passées dans un premier temps qu'est-ce que ça vous a apporté vos relations passées qu'est-ce qu'elles vous ont apporté ? ensuite ce dont vous ne voulez plus dans vos prochaines relations ce dont vous ne voulez plus pour vos prochaines relations ce dont vous avez envie ouh j'ai tombé ce dont vous avez envie mais il y a quelque chose de différent des envies c'est les besoins ce dont vous avez besoin pour votre future relation c'est pas pareil entre les envies et les besoins on sait très bien il y a eu de différence alors il y en a un peu trop qui sont tombés là attendez on va refaire ce dont vous avez besoin groupe numéro 3 dans votre nouvelle relation on va dire ça hop voilà ce dont vous avez besoin est-ce que vous êtes prêt ou prête pour une nouvelle relation est-ce que vous êtes prêt ou prête pour entamer une nouvelle relation quels sont vos atouts les atouts majeurs pour une nouvelle histoire je vais halluciner si c'est la même non c'est pas la même je vais vous dire j'ai enchaîné les 3 tirages et c'est incroyable parce que les atouts de la relation c'était 2 fois la même là j'ai regardé c'est pas la même donc si vous avez regardé les 2 autres vidéos là je pense que le tirage va être quand même bien différent et enfin quelles sont l'évolution de votre situation dans les prochains mois l'évolution de votre situation dans les prochains mois voilà alors on commence tout de suite groupe numéro 3 ce que vous a apporté vos anciennes relations 9 de coupe 9 de coupe vraiment c'est de l'expérience et la sérénité ça vous a apporté de la sérénité vos anciennes relations là on voit quand même quelqu'un qui est sur un banc en train de contempler ces 9 coupes qu'il a accumulé donc peut-être que vous êtes encore en bon terme avec vos ex et du coup vraiment de la richesse parce qu'il y a quand même l'idée d'accumuler avec le 9 de coupe on sort du brouillard du 8 de coupe et là on a quand même énormément de coupe autour de nous et on est content on est content de soi peut-être que vos anciennes relations vous ont permis de vous ouvrir aux autres et de vous créer un groupe d'amis il y a vraiment de ça il y a le fait que vous vous sentez riche de relations grâce à vos relations passées donc peut-être des personnes qui vous ont permis de vous ouvrir qui ont un peu brisé votre timidité qui vous ont aidé dans votre communication dans votre façon de communiquer de vous mettre en avant mais il y a aussi l'idée peut-être que vous entendez bien avec vos ex ce que c'est devenu des amis et donc du coup vous avez un cercle amical très riche et vous êtes vraiment super content de ça donc ça c'est vraiment très très chouette de ce que vous ont apporté vos relations passées ce que vous ne voulez plus par contre dans vos relations passées le king de pentacle alors ce que vous ne voulez plus c'est justement quelqu'un de trop gestionnaire terre à terre vous voulez un petit peu de folie là c'est marrant ce roi de pentacle qui les pentacles c'est quand même les deniers donc le terre à terre et là on a quand même quelqu'un d'assez fou qui tient les cordes d'un taureau et qui se met à l'envers donc peut-être vous ne voulez plus de quelqu'un qui prend trop de risques il y a de ça mais j'ai quand même l'idée de quelqu'un qui est un peu trop terre à terre un peu trop radé pas crête qui est moins romantique donc ce que vous ne voulez plus vous ne voulez plus de quelqu'un de trop terre à terre quelqu'un qui est trop dans qui compte les sous un peu qui est trop gestionnaire qui est trop pas assez romantique en fait qui est très on va se mettre en couple pour les impôts on va se marier pour les impôts ouais bon ça ok certes c'est important mais vous vous voulez plus de ça en fait vous voulez aussi quelqu'un qui a un petit grain de folie qui va vous dire viens on part là du jour au lendemain prends ta valise on y va et c'est ça que je disais que c'est un peu l'inverse de l'autre tirage où vous vouliez où dans l'autre dans le tirage numéro 2 vous vouliez vraiment quelqu'un de très romantique etc et vous aviez besoin de quelqu'un plus de terre à terre là vous voulez plus de quelqu'un de terre à terre et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en bon terme avec vos ex parce que finalement c'est une séparation j'ai l'impression avec quelqu'un qui est moins dans le sentiment l'exubérance vous voyez le roi de denier c'est quelqu'un qui maîtrise et qui maîtrise voilà qui est très gestionnaire donc quelqu'un avec qui vous donne accord vous vous êtes dit bon bah on ne s'aime plus donc on se sépare mais on s'entend quand même bien on a peut-être des projets encore en commun ça ne nous empêche pas de bien s'entendre donc ça vous voulez plus vous voulez plus peut-être d'une relation trop amicale vous voulez justement quelqu'un qui a ce grain de folie quelqu'un d'un peu plus romantique alors ça c'est est-ce que vous le voulez vous voulez un roi de wand c'est le bâton oui voilà c'est exactement ce que je disais vous ne voulez plus d'un roi de denier vous voulez un roi de bâton quelqu'un qui a le fuego quelqu'un qui part comme ça à l'aventure qui est très allez on y va et puis c'est tout on ne réfléchit pas on ne se rend pas la tête là on n'a qu'une seule vie et puis hop là vous voyez vous voulez vraiment quelqu'un très ça part dans tous les sens vous voyez là celui-là il est très aligné terre à terre il prend le taureau par les cornes il est peut-être du signe du taureau d'ailleurs donc vraiment quelqu'un très matériel etc carré il faut que ça soit droit etc et là vous voulez quelqu'un ça part dans tous les sens c'est le feu c'est peut-être un sagittaire que vous avez besoin que vous voulez en tout cas vous voulez vraiment un roi de voilà un grain de folie quelqu'un qui écoute ses intuitions qui sait voilà qui sait où il va et qui est très ouais déterminé vous voulez quelqu'un de déterminé de assez voilà c'est déjà j'ai un peu la fougue là comme ça un peu un tchatcheur comme ça qui sait attends viens on y va et puis c'est tout on ne se pose pas de questions tant pis pour l'argent tant pis voilà ça c'est ce que vous avez envie est-ce que vous avez besoin vous avez quand même besoin de la force vous vous avez besoin d'avoir confiance en vous d'être un peu plus calme peut-être de quelqu'un qui sait en imposer sans être trop dans vous voyez quelqu'un entre les deux j'ai l'impression vous avez quand même besoin de de quelqu'un de terre à terre vous avez envie de quelqu'un de très volage fougueux etc mais la force nous recentre un petit peu déjà c'est la première arcane majeure qu'on a nous recentre un petit peu entre ces deux rois il vous faut une force donc quelqu'un qui a certes la détermination pour ouvrir la gueule du lion voilà la force certes la détermination du lion etc mais en même temps les pieds sur terre vous avez quand même besoin de cet équilibre là donc peut-être que vous vous trouviez des personnes très extrêmes peut-être que vous-même vous êtes très extrême dans votre façon d'agir et de penser et du coup la force nous recentre un petit peu nous dit voilà vous avez quand même besoin de d'un mélange de ces deux là de ces deux rois vous avez besoin peut-être d'une reine quelqu'un voilà du ou peut-être d'un roi de coupe enfin quelqu'un qui saura être les deux phases enfin de quelqu'un de moins extrême en tout cas ça c'est ce dont vous avez besoin est-ce que vous êtes prêts quels sont vos atouts et l'évolution est-ce que vous êtes prêts prêtes pour cette nouvelle relation 10 de coupe dans un autre tirage j'avais aussi un 10 mais c'est un 10 de denier donc pour moi le 10 qui sort oui vous êtes prêts vous êtes prêts prêtes pour parce que le 10 c'est la fin du cycle donc et en plus voilà on a le 9 et le 10 regardez ça oh j'adore regardez comment ça s'aligne c'est l'image elle continue donc pour moi oui c'est ça votre passé vous a apporté le 9 et aujourd'hui vous êtes dans le 10 donc vous avez avancé entre temps donc vous êtes tout à fait prêtes à avoir peut-être vous avez encore des doutes sur qui exactement vous les cherchez et peut-être que cette guidance va vous permettre de vous rendre compte que ce que vous cherchez c'est ça ce que vous avez envie c'est ça ce que vous ne voulez plus c'est ça ce que vous avez besoin c'est ça peut-être que ce message vous est vraiment adressé mais en tout cas vous vous êtes prêts ou prêtes à accueillir cette nouvelle relation et quels sont vos atouts quel est vos atouts ah ouais ça c'est fou encore une arcane majeure j'ai eu que des arcades majeures sur les atouts donc déjà c'est que vraiment vous êtes ouais c'est hyper important là si vous êtes tombé sur cette vidéo c'est vraiment pas par hasard à chaque fois sur quels sont vos atouts bim une arcane majeure dans les deux autres c'était la même arcane majeure donc je dis ça je dis rien là on a l'arcane majeure du hiérophante du pape le pape qui c'est le pape regardez c'est un taureau en plus on a deux fois le taureau l'idée du taureau vous êtes certainement alors c'est un peu contradictoire avec le pape mais vous êtes quand même quelqu'un d'assez terre à terre c'est pas souvent ce qu'on dit sur le pape mais vu que là on a quand même un taureau et là le taureau dans le denier moi ça me fait quand même penser à quelqu'un qui est quand même qui cherche justement la folie parce que vous vous êtes assez cartésien cartésienne et vous savez ce que vous cherchez ce que vous cherchez pas vous savez ce que vous voulez ce que vous ne voulez pas en tout cas c'est très en tout cas marqué ce que vous voulez plus ce que vous voulez donc vous savez vous êtes très conscient vous avez la connaissance de votre âme la connaissance de vos sentiments vous êtes très instruit instruite donc vous avez vraiment une énorme connaissance de votre âme là sur un autre oracle ça sera vraiment connaissance de l'âme connaissance supérieure le pape c'est vraiment ça c'est quelqu'un de très instruit qui connaît les choses mais qui en même temps transmet son savoir donc vous êtes d'une part très conscient consciente de votre potentiel de vos qualités de vos défauts de ce que vous cherchez de ce que vous cherchez plus vous êtes très vous êtes pape quoi vous êtes pape vous savez où est-ce que vous êtes au sommet en fait de votre de votre de votre comment dire vous êtes au sommet là vous savez où est-ce que vous voulez aller vous savez ce que vous avez besoin ce que vous voulez et vous savez également l'exprimer ça c'est important quand même quand vous rencontrez quelqu'un certes c'est bien de savoir où est-ce qu'on va qui on veut mais c'est aussi hyper important de le communiquer à l'autre parce que quand vous rencontrez une nouvelle personne c'est pas le tout de rencontrer la bonne personne il faut aussi être clair et donc là vous vous arrivez très bien à être clair ça c'est votre atout vous savez qui vous êtes et vous êtes clair dans vos intentions vous vous n'êtes pas fourbe ni vous ne manipulez pas les gens vous si vous tombez sur un roi de 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 pentacle vous savez que c'est pas ce que vous voulez vous êtes clair avec ça vous allez dire ok tu me plais bien mais machin moi je cherche quelqu'un d'un peu plus de grain de folie et vous saurez le transmettre parce que vous savez qu'est-ce que vous voulez et ça ça c'est vraiment un atout magnifique un atout super franchement là vous êtes tout à fait prête là franchement que dire de plus franchement je trouve ça magnifique alors les prochains mois l'évolution de votre situation vous allez avancer avec prudence dans les prochains mois vous n'allez pas vous précipiter à raison parce que le pape il a quand même la connaissance de l'âme il sait où il va donc il ne va pas se précipiter sur le premier venu vous êtes prêt prête vous connaissez vous savez où est-ce que vous allez vous savez qui vous voulez mais avec la force tranquille on a aussi l'idée de lenteur et là avec le 2DP on est quand même dans une idée de lenteur et ça vous l'acceptez vous l'acceptez tout à fait vous savez en tant que pape en tant qu'énergie du pape vous savez que les choses elles prennent leur temps il faut du temps avant de rencontrer la bonne personne la personne qu'il vous faut après libre à vous d'avoir des relations nettes entre guillemets enfin je m'entends de vivre des choses tout en sachant que ça sera pas dans la durée ça c'est franchement c'est vous qui voyez mais pour la prochaine relation sérieuse en tout cas celle que vous voulez que vous recherchez vous allez avancer prudemment ça va prendre un peu de temps quand même ça va pas être dans la prochaine mois après là c'est la première carte de l'hiver donc peut-être en hiver ça va sortir ça va arriver en hiver j'ai moyenne moyenne confiance avec cette affirmation après si ça vous parle ça vous parle j'espère en tout cas que ça vous bah peut-être que peut-être que ça va parler à certains que ça va arriver à certains en hiver en tout cas avancez prudemment parce que on tombe pas sur la bonne perle la perle rare du premier coup voilà c'était les messages du Prisma Vision Tarot pour une prochaine rencontre j'espère que ce tirage vous a plu vous a parlé n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne commenter partager liker vraiment liker s'il vous plaît parce que ça m'aide beaucoup ça m'incite à continuer et je vous souhaite une excellente journée et d'autres merveilleux tirages salut